Générique ... Ah oui, avant, on était... Avant, on était 5,5 à travailler. Jusqu'en 2... En 1994, on avait le monopole dans les maisons de la presse. Et après, ils ont mis ça dans les grandes surfaces, évidemment. Il n'y a que les gens d'un certain âge qui achètent des journaux. Les jeunes, c'est tout par Internet. On a une grande réserve derrière. Ah oui, très grande. C'est une ancienne imprimerie. On faisait de la peinture, on faisait pour les enfants, on vendait du papier à plat. Le papier que vous vous servez pour faire des photocopies, on les recevait par palette. Avec le confinement, dernièrement, on a quand même beaucoup de jeunes qui sont passés avec leurs parents, qui ont acheté pour les coloriages et tout ça. C'est vrai que ça a bien marché, ça. au niveau de la presse, c'est quand même, en général, des gens âgés. C'est pas des jeunes jeunes. J'aime bien tout ce qui est économie. Je lis, par exemple, comment... Chalange. Je le lis assez souvent, Chalange. Chalange ou Le Point. Le soir, je dis, je prends une revue pour m'endormir. Ça dure pas longtemps. On a de très belles choses, le Crécy, là. Vous voyez, ça, vous savez ce que c'est que les eaux fortes. C'est des cuivres qui ont été gravés au début du siècle dernier. Il y a la collégiale, c'est des cuivres, avec tout un tas de... la collégiale de la chapelle. Où est-ce que je vais trouver le truc ? Voilà. Ça s'appelait Crécy-sur-Morin. C'est quand vous vous trouvez sur le pont d'Amgile. J'aurais dû m'arrêter, j'ai... J'ai 77 ans, vous vous rendez compte.